Un rapport d'évaluation indépendante a mis en relief les informations clés concernant l'aspect du PRODEP, l'impact du PRODEP en présentant le bilan des activités réalisées, des résultats atteints, des principales difficultés rencontrées et en faisant part des leçons apprises et des recommandations. Des résultats positifs suivants ont été observés dans le rapport. L'accessibilité très améliorée des communautés est devenue une réalité pour environ 100 000 personnes. L'accès à l'eau potable pour en moyenne 4 000 personnes par intervention. Service d'électricité qui, sous condition de servir de complément ou de réhabilitation, peut alléger les conditions du quotidien pour 10 000 personnes ou plus, avec des résultats corollaires en scolarité et dynamisme local. Les sous-projets évalués, envisageant de freiner l'érosion des sols, ont montré des résultats éclatants, permettant la multiplication d'initiatives de conservation des sols. Dans le domaine productif d'élevage bovins, des efforts entrepris ont été fructueux, considérant la forte augmentation du bétail dans les communautés concernées. Une vie meilleure pour un nombre se situant entre 100 et 1000 personnes pensent au projet, surtout des femmes dans le cas où les moulets à transformation ont été mis en œuvre. Également, dans le domaine social, des résultats positifs sont manifestes dans la communication locale, radio communautaire et plus modestement au niveau des centres de loisirs. Des résultats moins favorables ont été observés dans quelques sous-domaines spécifiques, tels que la mise en place de systèmes locaux d'électricité, basés sur l'approche classique d'une génératrice qui alimente les ménages. Ce projet a échoué par manque de capacité d'entretien et de financement des coûts opérationnels. Des sous-projets d'élevage de caprins et de poussins ont échoué à cause d'une introduction précipitée et non testée d'animaux de plus en plus... Pardon. Par l'introduction précipitée et non testée d'animaux et surtout par une préparation qui n'avait pas été complète. En majorité, le magasinage, le stockage et la transformation de fruits n'ont pas donné des résultats positifs dus au manque de capacité de gestion pour les articuler aux marchés locaux. Les sous-projets culturels et éducatifs n'ont été que partiellement efficaces. Selon les résultats des audits réalisés, les sous-projets ont globalement répondu aux attentes des communautés et un degré élevé d'appropriation du PODEP par les bénéficiaires a été noté. Ce projet a su créer la cohésion sociale et démontré que les bénéficiaires peuvent être les acteurs de leur propre développement et trouver des solutions à leurs problèmes communs lorsqu'ils se mettent ensemble. La complémentarité des sous-projets communautaires et ceux de plus grande envergure au niveau central et au niveau national et particulièrement avec les mairies ont été proposés au niveau du PODEP pour pouvoir non seulement faire des activités de plus grande envergure avec des projets allant jusqu'à 50 000 dollars américains avec les mairies mais continuer les projets de 20 000 dollars avec les communautés pour les renforcer et renforcer particulièrement la société civile à travers les organisations de base. Nous n'allons pas discuter trop des réalisations du PODEP comme j'avais dit au départ parce que tout à l'heure on va avoir deux présentations. qui va présenter l'approche du PODEP, les outils, le concept PODEP à partir de quelle méthode on a pu arriver à construire près de 1 500 sous-projets au niveau du PODEP travailler avec près de 5 000 organisations de base que ce soit en milieu rural et urbain et favoriser la cohésion sociale dans ces milieux. Nous avons fait ce forum pour permettre un échange, une dernière possibilité de discuter et de communiquer les différents résultats, les impacts du PODEP à travers le pays par rapport aux présentations et aux témoignages des 59 communes touchées par le projet. J'espère qu'on va y arriver et je vous demande tout simplement d'être attentifs aux différentes présentations. Recapitalisation et revalorisation des plus pauvres deux mots clés pour résumer les réalisations et acquis du projet PODEP dont nous commémorons aujourd'hui les 7 ans d'existence. Initié en 2006 dans deux communes, Wanamette et en Sapitre, le projet s'est étendu sur 59 communes dans les 10 départements géographiques du pays. Il touche désormais plus de 2 millions de bénéficiaires directs et indirects vivant dans les régions les plus frappées par la pauvreté et les plus dépourvues de services dominataires de base. Au nom du gouvernement haïtien, au nom du ministre de l'économie et des finances, je vous remercie tous de votre présence en ces lieux ce matin pour participer au forum de PODEP sur le développement communautaire participatif. Ce forum s'inscrit dans une dynamique de restitution des acquis du projet et d'institutionnalisation de sa approche participative qui permet de contourner les différents obstacles à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales et urbaines haïtiennes en vue de favoriser un développement communautaire durable en Haïtien. Le PODEP est un projet de l'État haïtien financé par la Banque mondiale à hauteur de 61 millions de dollars américains. Il intervient dans les domaines tels les infrastructures communautaires de base, l'éducation, la santé, eau et assainissement, agriculture et élevage. La formation et l'assistance technique aux organisations communautaires de base, au Cébé, ont occupé une place prépondérante dans la mise en œuvre du projet. L'objectif du PODEP consiste à contribuer à la réduction de la pauvreté et la valorisation du milieu rural par la promotion d'activités génératrices de revenus, l'augmentation de l'accès aux infrastructures sociales et économiques, le renforcement de la cohésion sociale, l'accroissement du capital social des communautés rurales et périurbaines vivant dans les régions les plus vulnérables. Le PODEP utilise une approche communautaire participative novatrice. Les projets financés sont choisis et exécutés par les communautés bénéficiaires elles-mêmes. Les choix sont effectués après identification de leurs besoins par les communautés. délibérations et votes en assemblée de priorisation des projets. Cette structure de décision et de gouvernance démocratique locale réunissent entre autres des représentants d'organisations communautaires de base, des notables de la société civile, des représentants des collectivités locales et des mairies. De plus, les ressources publiques et les connaissances sont directement transférées aux organisations communautaires de base qui les administrent sur la base des principes de transparence, d'inclusion, d'équité et d'efficacité qui caractérisent le PODEP. Cet exercice de démocratie et de gestion participative améliore la gouvernance locale. La cohésion sociale entre les communautés renforce le partenariat public-privé dans les communautés pauvres. Les quartiers de Cité-Soleil et Bel-Air en ont donné un exemple éloquent. Dans un contexte de rivalité interzone dans la capitale, une vingtaine d'organisations de Cité-Soleil et de Bel-Air se sont mises ensemble, en prioriser, exécuter et gérer un projet de poulailler appelé Bel-Sol financé par le PODEP. A travers le PODEP, le gouvernement haïtien renforce les communautés et les prépare à mieux répondre à leurs besoins et à prendre en charge leur développement de façon durable. Le PODEP permet aussi au gouvernement haïtien de poser les bases sûres pour la décentralisation véritable dans le pays. Je remercie donc au nom de la ministre de l'Économie et des Finances le Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement BEMBAD, responsable du PODEP pour l'État haïtien, à titre d'Agence nationale d'exécution, pour son travail et sa performance qui ont fait de ce projet une grande réussite.